Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Crime vous propose ce soir une... Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'une des histoires criminelles françaises les plus énigmatiques de ces 30 dernières années. Signalé disparu le 21 mars 1991 par son père, Jean-Louis Turquin, Charles-Edouard, 8 ans, n'a depuis plus jamais donné signe de vie. C'est vraiment le côté... Il a disparu. On ne sait pas, il n'y a aucune trace, personne n'a rien entendu, vu. Voilà, c'est un grand mystère. En se plongeant dans l'intimité de cette famille, les enquêteurs découvrent un couple aussi pervers qu'autodestructeur. C'est vrai que j'ai dû lui dire, si tu te fais avorter, je te tue. Rares sont les affaires judiciaires qui ont nourri autant de fantasmes et de spéculations. De Nice jusqu'à Tel Aviv en Israël, le dossier turcain est marqué par de multiples rebondissements. Après une enquête, il a rencontré Charles-Edouard. Dans une yeshiva, c'est-à-dire une école talmudique tibériane. Et il lui a parlé. Si Jean-Louis Turquin a été reconnu coupable par la justice de la disparition de son fils, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Et cela jusqu'à sa mort violente au mois de janvier 2017. Et là, il découvre une flaque de sang, sans mari, sur le dos, vision apocalyptique. Alors, le meurtre de Jean-Louis est-il lié à la disparition de Charles-Edouard ? Qui pouvait en vouloir à ce point au docteur Turquin ? S'agit-il d'un cambriolage qui a mal tourné ou d'une vengeance personnelle ? Ce soir, vous avez rendez-vous avec la stupéfiante Affaires Turquins. On va continuer, c'est de faire la vérité, parce que c'est une enquête inachevée. Mais il y aura une fin. Et on n'est pas arrivé à la fin encore. Nous sommes à Saint-Martin, à 6200 kilomètres de la métropole. Entourée par l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes, l'île, qui a la particularité d'être partagée entre la France et les Pays-Bas, est un véritable paradis terrestre. On est dans l'archipel des Antilles, donc un climat privilégié, des plages magnifiques, un lagon, des yachts, mais en même temps, comme dans beaucoup d'îles des Antilles, des quartiers beaucoup plus difficiles. Ainsi, derrière ce cadre idyllique, l'île de 75 000 habitants est touchée par une forte délinquance de proximité. Il y a énormément de criminalité. Le taux de criminalité est de l'ordre de 4%. C'est énorme. En France, le taux de criminalité est de l'ordre de 0,2%. Là-bas, 4%. Et le 7 janvier 2017, peu avant une heure du matin, les gendarmes de Saint-Martin reçoivent un appel inquiétant d'une certaine Nadine Turquin. La femme de 66 ans, complètement paniquée, déclare aux forces de l'ordre qu'elle vient de découvrir le corps sans vie de son mari, Jean-Louis Turquin, à leur domicile. Sans plus attendre, les gendarmes se rendent sur les lieux et découvrent Nadine en état de choc. Elle leur explique qu'elle est rentrée chez elle à minuit 30, après avoir passé la soirée avec des amis. Son mari, vétérinaire, avait préféré rester dans leur villa. Quand à minuit et demi, elle rentre chez elle, elle est intriguée puisque le portail est ouvert, les portes de la maison sont ouvertes, les lumières sont allumées. Elle voit qu'il y a eu du passage, de la visite et sans doute des gens qui ont fouillé quelques pièces. Des documents sont éparpillés un peu partout et de nombreux objets jonchent le sol. Nadine raconte que, de plus en plus inquiète, elle s'est alors dirigée vers la chambre conjugale. Et là, elle découvre une flaque de sang. Son mari, sur le dos, vision apocalyptique. Jean-Louis, 68 ans, présente une large plaie au thorax. Affolée, Nadine, toujours selon ses dires, se réfugie chez une voisine et contacte sans plus attendre les gendarmes de Saint-Martin. Mais alors, que s'est-il passé dans cette demeure à Saint-Martin ? Qui est l'auteur de ce terrible meurtre ? Et pourquoi s'en est-il pris à Jean-Louis Turquin ? À Saint-Martin, quelques minutes après la terrible découverte de Nadine, les gendarmes arrivent à la villa du couple Turquin et effectuent les premières constatations. Rapidement, on découvre dans le cadre de l'enquête que deux douilles de 9 mm sont dans la pièce et qu'il y a du verre par terre. Il y a aussi un tesson dans la main. Le tesson ainsi que les débris de verre sont prélevés en vue d'analyses scientifiques. Et sur le sol, parmi le désordre, un couteau, qui n'appartient pas au couple, est également retrouvé. Les enquêteurs cherchent alors à savoir si des objets ont été volés. Nadine, très perturbée, est incapable de leur répondre. Mais un élément attire son attention. Leur vieux poste de radio a été éventré. Elle sait que son mari possédait de l'argent et des bijoux, de l'argent en liquide, qu'il cachait dans la maison, dans une cachette qu'il n'y avait jamais révélée. Alors, elle imagine que peut-être cet argent et ses bijoux se trouvaient dans cette radio. Le corps de Jean-Louis Turquin est envoyé chez le médecin légiste pour autopsie. Et l'enquête est confiée à la section de recherche de Pointe-à-Pitre. Les gendarmes commencent par auditionner Nadine, la femme du vétérinaire, depuis 17 ans. Elle leur explique que la nuit du drame, elle fêtait son anniversaire dans un bar avec des amis et que son mari avait préféré ne pas sortir. Il était à 10 jours d'une opération qu'il venait subir au genou. Donc, il était sous anti-inflammatoire. Il était sorti la veille. Il était fatigué. Il avait pris les mésantidouleurs qui avaient tendance à le faire somnoler. Il avait dit, vas-y. Pour tenter d'en savoir plus, les forces de l'ordre procèdent alors à une enquête de voisinage. Ils vont découvrir que des voisins ont entendu du bruit vers 10h, 10h30, des bruits sourds, de chutes, ce qui pourrait correspondre, en fait, à l'heure de l'agression et qu'une voiture est partie précipitément à cette heure-là. Donc, on peut à peu près dater l'heure de l'agression. L'agression aurait duré une dizaine de minutes. Les gendarmes apprennent également que 4 jours plus tôt, dans un quartier proche, un autre vétérinaire a été visité chez lui par 3 individus. Ils voulaient de l'argent, mais comme ce monsieur a été retraité, il n'y avait pas d'argent liquide. Et ils l'ont menacé et puis ils l'ont laissé tranquille. Et ils ont récupéré un couteau, semble-t-il, qui était dans la cuisine. Alors, est-ce que c'est la même équipe ou est-ce que c'est un hasard ? Alors, les 2 agressions sont-elles liées ? S'agit-il simplement d'un cambriolage qui a mal tourné ? Ou quelqu'un en voulait-il personnellement ? Agent Louis Turquin. À la section de recherche de Pointe-à-Pitre, quelques jours après le drame, les gendarmes n'ont toujours pas de pistes sérieuses. Ils attendent donc avec impatience les conclusions du médecin légiste. Donc, l'autopsie révèle que, quand vous pouvez s'y attendre, le décès de Jean-Luc Turquin est consécutif à cette balle qu'il a atteinte dans le dos. Et voilà, l'hémorragie a entraîné le décès du vétérinaire. Les résultats de l'analyse balistique ne tardent pas non plus à tomber. Mais malheureusement, les 2 douilles retrouvées sur la scène de crime ne permettent pas de remonter jusqu'à l'auteur du coup de feu mortel. Le calibre 9 mm, c'est un calibre assez classique. On peut dire que c'est une arme d'arrèglement de compte, même si l'histoire criminelle a prouvé que tout type d'arbre pouvait être utilisé. Néanmoins, c'est un calibre assez fréquent, assez répandu. Les enquêteurs n'excluent donc aucune piste. Mais pour Louis Cimter, un ami du vétérinaire, il ne peut s'agir que d'un meurtre crapuleux. D'ailleurs, Jean-Louis lui avait confié craindre un cambriolage. Jean-Louis nous disait venez nous voir à Saint-Martheur, vous pouvez rester 2 ou 3 mois là-bas et en même temps, vous nous gardez la vie là. Parce qu'on ne peut pas laisser la maison 2 ou 3 jours vide car si on revient, tout sera volé. Une théorie plausible mais qui reste une simple supposition à ce stade de l'enquête. et les gendarmes souhaitent envisager toutes les hypothèses. Ils se penchent donc sur le profil du couple installé sur l'île depuis 2010. Un rêve de longue date pour Jean-Louis Turquin. Il avait visité l'île quand il était beaucoup plus jeune et il avait été sédu par ce qu'il appelait son côté far-ouest. Et donc, il avait envie de retrouver ce climat, cette atmosphère. C'était un peu une obsession de jeunesse. En 2010, Jean-Louis décide donc d'installer son cabinet de vétérinaire dans le nord de l'île et Nadine, ancienne danseuse, l'épaule au quotidien dans son travail. Le couple semble alors mener une vie tranquille dans ce petit coin de paradis. Comme en témoigne Jean-Louis Vanel, un ami de longue date du docteur Turquin. Lorsque j'allais chez eux, on riait, on parlait, il y avait des soirées amusantes. Et elle faisait le boulot pour que ce couple ait l'apparence d'un couple normal. Ce que peut-être lui avait beaucoup plus de mal à jouer. Ainsi, les enquêteurs découvrent que la vie sous le soleil de Saint-Martin n'est pas si idyllique qu'elle n'y paraît pour le couple. Car dans l'intimité, le vétérinaire se comporte comme un véritable tyran. Jean-Louis Turquin n'acceptait pas du tout que son épouse ait une vie privée. Il surveillait les mails. Il était au courant de tous les appels qui étaient passés au domicile. C'est lui qui réceptionnait tout. Donc vraiment, il contrôlait toute la vie privée de son épouse. Face au comportement de son mari, Nadine décide de prendre ses distances et envisage même une séparation définitive. Et là, quand il a compris qu'elle était susceptible de divorcer ou désireuse de divorcer, eh bien, il a déshérité. Déshérité par son mari, avec qui elle est mariée depuis 17 ans, Nadine se serait-elle vengée ? Aurait-elle commandité ce meurtre ? Cette piste est forcément explorée, mais comme toutes les autres pistes sont explorées, et à ce stade, rien ne permet de relier son épouse au meurtre de Jean-Louis Turquin. Si pour l'heure, rien ne relie directement Nadine au meurtre de son mari, les gendarmes décident néanmoins de réaliser des prélèvements sur ses mains. Et en attendant les résultats de ses analyses, la femme du vétérinaire livre aux enquêteurs des éléments très intrigants au sujet de Jean-Louis. Elle-même a dit qu'il ne voulait plus qu'ils mangent tous les deux sur la terrasse et être vus de dehors. Jean-Louis avait-il peur de quelqu'un ou de quelque chose ? Les gendarmes décident donc d'explorer toutes les pistes. Et en enquêtant sur le passé du docteur Turquin, ils font une découverte stupéfiante. L'homme de 66 ans n'est pas un simple vétérinaire. Son nom a fait les gros titres de la presse à de nombreuses reprises dans les années 90. Et pour cause, Jean-Louis Turquin a été jugé pour le plus horrible des crimes. Jean-Louis Turquin, il était condamné en 1997 à 20 ans de prison pour la disparition de son fils en 1991, Charles-Edouard qui avait 7 ans. Donc il a passé 10 ans en détention. Alors, que vont révéler les analyses scientifiques ? La mort de Jean-Louis Turquin est-elle liée à la disparition de son fils ? Qu'est-il arrivé à Charles-Edouard ? Les gendarmes vont replonger dans une affaire criminelle datant de 26 ans. Nous sommes à Nice sur la Côte d'Azur. C'est ici, en 1991, que commence l'affaire Turquin. Une affaire qui pourrait avoir un lien direct avec le meurtre de Jean-Louis 26 ans plus tard. A cette époque, le vétérinaire, alors âgé de 42 ans, vit avec sa femme, Michel, 38 ans, et leur fils, Charles-Edouard, bientôt 8 ans. Il réside dans une imposante demeure appelée la Bastide Haute. Cette maison, elle est magnifiquement située sur les hauteurs de Nice, le domine la baie des Anges. Un jardin très luxuriant, cette végétation méditerranéenne. Il y a un côté un peu paradis sur terre. Le 21 mars 1991, à 7h15 du matin, le commissariat central de Nice reçoit un appel du docteur Turquin. Il veut signaler la disparition de son fils, Charles-Edouard. Aussitôt, une patrouille est dépêchée à la Bastide Haute. Jean-Louis explique au policier que sa femme était absente. il a passé la soirée seul avec son fils. Charles-Edouard va se coucher vers 9h du soir après avoir dîné avec son père. Il fait une partie d'échec. Une soirée normale. Jean-Louis affirme s'être couché une heure plus tard aux environs de 22h. Seul avec son fils, il décide de dormir dans la même chambre que lui pour le rassurer. Et là, le lendemain à 6h45 quand la réveille sonne, Charles-Edouard a disparu. Mais sur le coup, le vétérinaire ne s'affole pas. Son fils a l'habitude de se lever avant lui et de retrouver ses grands-parents maternels qui habitent sur la même propriété dans la maison attenante. Seulement, le problème, c'est qu'il n'est pas chez ses grands-parents et que les grands-parents ne l'ont pas vu depuis la veille. Alors, on le cherche dans la maison, on l'appelle dans le jardin et il y a 3000 mètres carrés de jardin. Pas de Charles-Edouard. C'est à ce moment-là que Jean-Louis Turquin réalise que son fils est peut-être en danger et qu'il décide d'appeler le commissariat central. Sur place, les policiers effectuent les premières constatations. « Aucune trace des fractions n'a été relevée. Les habits du petit garçon sont toujours là donc a priori il est parti en pyjama. » Pour tenter de retrouver la trace de Charles-Edouard, une brigade synophile est appelée en renfort. Et depuis la chambre du garçon, un chien policier parvient à suivre une piste jusqu'au portail de la propriété. « Là, il y a manifestement une trace qui s'arrête net. Donc ils ont conclu qu'il avait été emmené dans une voiture. » Mais les policiers niçois n'ont pour l'heure pas plus d'informations sur le conducteur du véhicule. Ils poursuivent donc leurs investigations. « Il y a énormément de recherches qui ont été faites immédiatement. Il y a eu des avis de recherche qui ont été placardés partout dans toute la région. qui, en effet, n'ont absolument rien donné. » « C'est vraiment le côté... Il a disparu. On ne sait pas. Il n'y a aucune trace. Personne n'a rien entendu, vu. Voilà. C'est un grand mystère. » Alors, qu'est-il arrivé à Charles-Édouard ? Est-il retenu quelque part ? Et surtout, la vie du jeune garçon de 8 ans est-elle en danger ? À Nice, l'enquête sur la disparition de Charles-Édouard est confiée au service régional de la police judiciaire. Dans un premier temps, les enquêteurs se demandent si un inconnu aurait pu s'introduire dans la maison pour enlever le jeune garçon. Mais très vite, ils réalisent que la physionomie des lieux ne s'y prête guère. « La Bastille de Haute est une grande maison avec plein d'entrées, plein de recoins, plein d'étages. Elle est assez curieuse. » Pour s'aventurer dans la demeure, il faut donc connaître les lieux. D'autre part, aucune trace des fractions n'a été relevée et surtout, père et fils dormaient côte à côte dans la même chambre. « On aurait enlevé un enfant dans son lit sans qu'il crie, sans rien. Bon, ça ne tient pas la route. » Les forces de l'ordre envisagent alors que Charles-Édouard soit sorti de la Bastille de Haute par ses propres moyens. Mais là encore, cela semble improbable. « Charles-Édouard, c'est un garçon qui avait peur du noir, qui avait peur de partir tout seul. Il n'aurait pas pu allumer la lumière et descendre dans ses étages tout seul pour ensuite se retrouver à l'extérieur et ensuite fuguer. » L'enquête est dans l'impasse et une information judiciaire contre X pour enlèvement d'enfants est ouverte au parquet de Nice. Les policiers du SRPJ décident d'explorer une nouvelle piste comme le révèle Jean-Louis Turquin lui-même à la télé. L'enquête actuellement s'oriente de quel côté ? L'enquête s'oriente uniquement sur un problème familial à savoir entre moi-même, mon épouse et les beaux-parents. Ainsi, les enquêteurs ont découvert que Jean-Louis et Michel Turquin étaient en pleine séparation. Au moment de la disparition de Charles-Édouard, ils sont en instance de divorce et elle a quitté le domicile conjugal un mois par avant et s'est réfugiée chez des amis. Le point le plus important, le plus crucial, c'est que cette disparition intervient à 15 jours de l'audience de conciliation qui doit statuer sur le sort du petit Charles-Édouard pour savoir qui aura la garde de l'enfant. Cette troublante coïncidence intrigue les enquêteurs. Ils décident donc de creuser la piste du règlement de compte familial. Ils essaient de savoir évidemment si l'un ou l'autre des parents aurait pu avoir intérêt à cacher l'enfant pour s'en emparer voire à le faire disparaître. Jean-Louis Turquin qui est le dernier à avoir vu Charles-Édouard est entendu par les enquêteurs. Bien évidemment il nie avoir enlevé son enfant ou lui avoir fait du mal il dit qu'il adore cet enfant que jamais il ne le toucherait. Si l'homme de 42 ans assure qu'il n'a rien à voir avec la disparition de son fils son comportement surprend les policiers niçois. Il colle dans les jours qui suivent des avis de recherche des photos de son fils un peu à travers Nice mais en même temps il va travailler il multiplie les rendez-vous il explique quand on lui dit mais quand même ça ne vous inquiète pas plus que ça mais il ne faut pas que ça perturbe mes rendez-vous et mon travail de vétérinaire. Une attitude qui de l'extérieur peut sembler suspecte mais pour les amis de Jean-Louis Turquin cela colle parfaitement avec le caractère du vétérinaire. Il avait une telle emprise sur lui-même dans son comportement que ça vous fait froid dans le dos il était capable d'être totalement pour quelqu'un qu'il ne connaît pas insensible à la douleur qu'il pouvait avoir intérieurement mais c'est vrai qu'il savait dissimuler parfaitement ses sentiments et sa douleur. Si le docteur Turquin ne laisse rien paraître il élabore plusieurs hypothèses concernant la disparition de son fils. Soit quelqu'un est venu chercher l'enfant soit l'enfant est parti de lui-même et le seul motif qui peut faire partir un enfant au petit matin de l'endroit où il dort avec son père c'est l'attirance naturelle qu'il peut avoir de retrouver sa maman. Pour les proches du vétérinaire Michel la mère de Charles-Édouard aurait pu décider de récupérer son fils de peur d'en perdre la garde. Quand j'ai appris que Charles-Édouard a disparu je me suis dit bon ben elle l'a caché quelque part il va réapparaître c'est persuadé. Selon eux Michel aurait pu monter un stratagème avec la complicité de Charles-Édouard. à 8 ans vous comprenez quand même ce qu'on vous dit c'est pas à 3 ans il suffisait de lui dire bon tu sais ce qu'on fera on va jouer un jeu quand t'as envie de faire pipi parce qu'il se levait une ou deux fois par nuit t'as envie de faire pipi tu vas vers la porte d'entrée qui était pas loin qui était dans le couloir au bout du couloir et là il y aura quelqu'un qui t'attendra pour les défenseurs du docteur Turquin l'implication de Michel est une hypothèse très sérieuse d'autant que le comportement de la mère de famille juste après la disparition de son fils intrigue Michel a fait des emplettes en ville comme si de rien n'était est-il normal qu'une mère qui perd son enfant a acheté des habits en ville les policiers niçois décident de vérifier l'alibi de Michel pour la nuit du 20 au 21 mars les amis chez qui elle loge depuis un mois certifient qu'elle n'a pas quitté la maison ils disent qu'elle est restée là-bas qu'elle n'a pas bougé de toute la nuit et les policiers ont encore vérifié la température du capot ou du moteur de sa voiture l'alibi de Michel est solide elle ne sera donc jamais mise en cause d'autant que pour sa part face aux enquêteurs elle accuse directement son mari elle est certaine que c'est lui elle est certaine que ce n'est personne d'autre elle est certaine que Charles-Edouard n'est pas parti de lui-même alors le conflit concernant la garde de Charles-Edouard est-il bien à l'origine de sa disparition Jean-Louis Turquin a-t-il enlevé son fils les policiers parviendront-ils à retrouver la trace du jeune garçon à la fin du mois de mars 1991 quelques jours après la disparition de Charles-Edouard les policiers niçoises se concentrent sur la piste du différent familial ils se penchent alors sur l'histoire du couple turquin à commencer par leur rencontre pour cela il remonte à l'année 1972 Jean-Louis à 23 ans il est alors en dernière année à l'école de vétérinaire de Maison-Alfort il était dur il était dur avec lui-même intransigeant avec sa façon de se comporter toujours habillé d'une façon rigoureusement classique pétri de principe c'est à l'occasion d'une soirée de bisuitage que l'élève vétérinaire major de sa promotion fait la connaissance de Michel alors en première année dans ce document amateur Jean-Louis Turquin se souvient de sa première rencontre c'est la première fois que j'ai vu ma future femme Michel qui m'a semblé d'une timidité effroyable mais vraiment elle savait pas quoi dire elle savait pas s'exprimer elle était paralysée alors ça m'a touché grâce à Jean-Louis Michel échappe aux brimades elle tombe alors sous le charme de son aîné et à partir de cette soirée les deux étudiants ne se quittent plus bon j'ai dû lui proposer de sortir on est sortis au cinéma on est sortis au théâtre on est sortis un beau restaurant c'est vrai qu'on se parlait et puis petit à petit on s'est aimé mais dès le départ le couple surprend Yves Firmin et Jean-Louis Vanel eux aussi étudiants à l'école vétérinaire de Maison Alfort se souviennent de cette relation très particulière j'ai jamais vu s'embrasser ou quoi que ce soit elle suivait Jean-Louis comme son dieu je peux dire qu'à ce moment là Michel était très soumise et que Jean-Louis déjà avait sur elle une autorité le 23 décembre 1975 après deux ans de vie commune les deux vétérinaires se marient mais un an plus tard le couple se retrouve à travailler à 1000 km l'un de l'autre Michel est à Paris Jean-Louis est à Nice moi j'étais très très amoureux d'elle je pense qu'elle était également amoureuse de moi je le crois c'est vrai que ça a duré trop longtemps cette semi-séparation c'est vrai que ça ça finissait par nous énerver pendant cinq ans le couple se voit par intermittence et leurs relations se détériorent et même lorsque Michel s'installe à son tour sur la côte d'Azur en 1981 leur rapport ne s'améliore pas bien au contraire le couple va montrer petit à petit des difficultés il va y avoir disons une altération de la part de Michel qui va commencer à essayer de vouloir prendre je dirais son indépendance si au premier abord Michel semble soumise et sous la coupe de son mari la personnalité de la vétérinaire est sans doute plus complexe que ça c'était quelqu'un qui était beaucoup plus fort et beaucoup plus peut-être manipulatrice que qu'elle le donne à voir elle est pas si fragile que ça malgré l'éloignement de Michel Jean-Louis ne désespère pas de construire un jour une famille et en 1982 lors d'un voyage en Chine sa femme est subitement prise de violents maux de ventre et on a appelé un médecin un médecin chinois elle lui a simplement pris le pouls on a pris le pouls des deux côtés et elle a dit madame vous êtes enceinte j'ai sauté de joie j'ai sauté de joie parce que c'est vrai que un enfant pour moi c'était c'était énorme c'était un bonheur inouï si le vétérinaire est comblé à l'idée de devenir père sa femme elle accuse le coup et dès leur retour en France Michel fait part à Jean-Louis de son désir d'interrompre sa grossesse c'est vrai que j'ai dû lui dire si tu te fais avorter je te tue bon j'aurais pas dû dire ça c'est un truc que je regrette parce qu'elle a eu peur et à partir de là elle m'a pu aimer sous la pression de Jean-Louis Michel garde finalement l'enfant mais passe à marcher avec son mari elle m'avait dit d'accord j'avorte pas mais quand j'aurai accouché je m'en vais et j'ai dit d'accord et le lendemain de son indichement elle avait quitté le domicile congénial et s'était installée près de son cabinet dans un appartement ainsi à partir de la naissance de leur fils le couple multiplie les séparations et les réconciliations et c'est bien souvent Jean-Louis qui s'occupe de Charles-Edouard Louis se rappelle d'une discussion qu'il a eue avec Michel lors d'un dîner chez la famille turquain alors elle a été complètement comment dirais-je dans les nuages elle a été comme ça comme ça elle disait pas un mot puis à un moment je me tourne vers elle et je lui dis Michel vous parlez souvent à Charles-Edouard il était là elle me répond non je ne lui parle pas je ne saurais pas quoi lui dire Charles-Edouard n'est pas au centre des attentions et se retrouve presque esselé dans la grande maison familiale un enfant assez craintif assez réservé plutôt timide pas un grand audacieux pas un grand exubérant c'est un garçon un peu secret qui a aimé les animaux les oiseaux les papillons les araignées qui avait son monde son jardin était un monde merveilleux et si le jeune garçon grandit dans un cadre privilégié il est très affecté par la situation familiale c'est un enfant qui s'avère avoir très vite des problèmes il a des tiques il n'est très longtemps à Paris pas avant l'âge de 4 ans il est dyslexique effectivement c'est un enfant qui souffre d'être seul qui n'a en gros pour compagnie que ses animaux alors que sa mère se montre distante le docteur turquin lui a des méthodes d'éducation très particulières il était un peu élevé comme un chien savant c'est à dire que lorsqu'il y avait un tiers il faisait étalage de ses connaissances et manifestement son père jouait un petit peu le docteur et la rigueur du père de famille va encore plus loin des voisins racontent avoir été témoins de scènes ahurissantes une poule qu'il avait apprivoisé ce Charles-Edouard que le père tue en lui pressant le cou devant lui comme ça tue sa poule pour lui apprendre qu'il ne faut pas être sensible ou trop sensible en plus de cette éducation extrêmement stricte le jeune garçon subit les conflits entre ses parents il se retrouve tiraillé entre son père et sa mère qui n'hésite pas à le prendre à partie Charles-Edouard devient le jouet de ce couple au fonctionnement complètement pervers c'est un enjeu mais c'est un finalement ils s'en servent chacun pour parvenir à leur fin c'est une instrumentalisation complète de cet enfant à son insu alors Michel ou Jean-Louis se seraient-ils servis de leur fils pour blesser l'autre Charles-Edouard va-t-il réapparaître ou bien est-il déjà trop tard à Nice les policiers du SRPJ s'intéressent de plus près aux relations destructrices du couple turcain ils apprennent que depuis des années Michel trompe son mari et cela avec des marginaux à commencer par un certain Jean-Marc c'est pas tout à fait un SDF parce qu'il est quand même sous curatelle il est suivi il a en fait une déficience mentale l'homme ancien employé des pompes funèbres attise les soupçons de Jean-Louis Jean-Louis Turquin va accuser très rapidement Jean-Marc en disant qu'il avait enlevé l'enfant vraisemblablement parce que Michel Turquin l'avait quitté suite à ces révélations Jean-Marc est interpellé par les forces de l'ordre quelques jours seulement après la disparition de Charles-Edouard l'ancien amant et conduit devient le suspect numéro un mais contre toute attente il présente un alibi solide il était en train de faire des travaux dans un appartement et sa présence a été constatée et donc il ne pouvait pas avoir enlevé l'enfant la nuit de la disparition la piste tourne court d'autant plus que Jean-Marc raconte au policier un événement étrange survenu quelques jours après la disparition de Charles-Edouard Jean-Louis est allé voir Jean-Marc il lui a dit j'ai fait une catastrophe Jean-Marc Jean-Marc a donc pensé tout de suite que c'était Jean-Louis qui avait pu enlever cet enfant même si Jean-Louis n'y avoir tenu de tels propos l'étau se resserre sur le vétérinaire c'est alors que les enquêteurs font une découverte stupéfiante quelques mois avant la disparition de Charles-Edouard une violent dispute a éclaté entre les époux turquins elle lui dit qu'il est vieux elle lui dit qu'elle ne l'aime pas qu'elle ne l'aime plus et que Charles-Edouard n'est pas son fils ces mots font l'effet d'une bombe sur le docteur turquins il veut en avoir le coeur net et demande qu'un test ADN soit réalisé il l'a appris de manière certaine avec des analyses biologiques qui ont été faites qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant Jean-Louis cherche alors à savoir qui est le véritable père de Charles-Edouard et très vite il a des doutes sur un certain Moïse un autre amant de sa femme Moïse est un juif asquénase qui est originaire de Prague et qui a vécu aux Etats-Unis Michel avait été sans doute séduit par les qualités de coeur et de tête de cet homme là il en avait quand il avait des sous il allait sur la place Saint-François où ça marchait des poissons il achetait tout ce qu'il vivait encore et les remettait à la mer Michel a fait la rencontre de cet homme en 1982 soit l'année où elle est tombée enceinte autre élément troublant après le retour de Chine des époux turquins Moïse a voulu aider Michel à interrompre sa grossesse Moïse a téléphoné en Angleterre ils ont pris rendez-vous en Angleterre dans une clinique pour faire un avortement fou de rage d'apprendre qu'il n'était pas le père biologique de Charles-Edouard Jean-Louis aurait perdu son sang-froid il est devenu assez violent avec Michel alors il a crevé ses pneus il a harcelé un jour il a donné un coup de bombe lacrymogène en tous les cas c'est ce qu'elle raconte les accès de violences de Jean-Louis Turquin précipitent le départ de Michel du domicile conjugal un mois seulement avant la disparition de son fils elle ne voulait plus être traitée comme elle l'était par monsieur Turquin et elle avait peur sans doute d'accepter plus elle a voulu partir rapidement puisqu'elle part sans l'enfant mais le vétérinaire refuse que son couple lui échappe et tente alors par tous les moyens de recoller les morceaux avec sa femme c'était un idéaliste passionné sur le plan de l'amour c'était un amour total d'un côté et pas de l'autre elle n'en voulait plus lui voulait tout et même après après la disparition de Charles Edouard le docteur Turquin continue d'harceler Michel avec des lettres et des coups de téléphone pour la faire revenir à la Bastide Haute c'était un homme qui faisait des tentatives vraiment on va dire désespérées pour essayer de récupérer une femme qui lui échappait manifestement et qui n'avait elle aucune intention de toute évidence de revenir Jean-Louis est alors prêt à tout même à s'auto-mutiler dans l'espoir d'améliorer ses performances sexuelles il serait un éjaculateur précoce et du coup il va se circoncire lui-même dans son cabinet de vétérinaire avec un scalpel si l'opération se solde par une infection le vétérinaire n'abdique pas et fait du chantage à sa femme Jean-Louis Turquin va jusqu'à fixer un ultimatum à Michel en lui disant tu dois revenir avant le 20 mars 20 mars qui est la date de la disparition de Charles Edouard pour les enquêteurs il ne peut pas s'agir d'une coïncidence alors Jean-Louis a-t-il mis ses menaces à exécution s'en est-il pris à son fils par désespoir les policiers parviendront-ils à obtenir des preuves de son implication à Nice au mois d'avril 1991 soit un mois après la disparition de Charles Edouard le jeune garçon est toujours introuvable Michel sa mère persuadé de l'implication de son mari accepte de le revoir dans l'espoir de lui soutirer des informations et le 25 avril lors d'un rendez-vous au restaurant le docteur turquien se laisse aller à d'étranges confidences il dit par exemple à Michel que son fils a peut-être été enlevé par des gitans après il dit que son fils se trouve peut-être au Maroc des choses qui sortent d'on ne sais où et qui quand même elle l'interpelle et qui lui font de plus en plus penser que son mari est peut-être responsable de la disparition de l'enfant sans plus attendre Michel rapporte les propos de son mari au policier en charge de l'enquête elle va les voir à plusieurs reprises et ce sont les enquêteurs qui lui disent mais il nous faudrait un élément il nous faudrait une preuve il nous faudrait quelque chose essayer de le faire parler et enregistrer-le et le 6 mai 1991 Michel qui a caché un magnétophone dans son sac à main se rend au cabinet du vétérinaire Jean-Louis Turquin prêt à tout pour le faire parler elle trouve le moyen en fait de le revoir en essayant de le séduire elle portait un porte-jartel ce jour-là elle aurait relevé sa jupe enfin elle voulait avoir manifestement une relation sexuelle avec lui alors qu'elle n'en avait pas du tout envie mais uniquement pour essayer d'obtenir qu'il lui parle une stratégie payante car amadoué par cette ambiance charnelle Jean-Louis Turquin lui livre un récit glaçant de la soirée du drame il lui avoue froidement qu'il a d'abord endormi l'enfant avec des somnifères pour animaux puis dans la chambre il l'a étranglé avec une cravate avant de se débarrasser du corps pressé de questions par sa femme le docteur Turquin livre même des détails macabres et elle me dit mais pourquoi il y a une cravate et lui il répond parce que ça s'est trouvé comme ça si j'avais pris un couteau il y aurait du sang partout le père de famille explique ensuite qu'il a transporté le corps sans vie de Charles-Edouard dans sa voiture Michel cherche alors à savoir où est enterré le jeune garçon de 8 ans Jean-Louis Turquin reste quand même très vague il dit que donc il a emmené le corps dans la montagne qui se trouvait vaste au dessus de Nice à côté d'un village qui s'appellerait Lucéram que c'était en pleine nuit qu'il ne peut pas dire du tout à quel endroit il est enterré de corps face à sa femme le docteur Turquin évoque avec le plus grand détachement la mort de Charles-Edouard il était un obstacle à leur amour et mon dieu c'est pas si grave que ça puisqu'on en refera un autre d'enfant n'est-ce pas sous-entendu que celui-ci sera le nôtre des propos surréalistes qu'il laisse sans voix à la mère de famille et alors que Michel s'empresse de remettre le magnétophone au policier niçois Jean-Louis de son côté rapporte à son ami Louis la conversation qu'il a eue avec sa femme je croyais ne pas avoir bien compris alors je dis Jean-Louis permets-moi de te dire que même si tu as inventé ça et j'espère que tu l'as inventé tu as fait la connerie la plus grande connerie de ta vie parce que ça tu vas le payer très dur et effectivement une semaine plus tard le 13 mai 1991 le vétérinaire est arrêté et placé en garde à vue Jean-Louis Turquin ignore alors que sa femme l'a enregistré et nie tout en bloc il va monter dans le ton elle est folle je vais déposer plainte c'est pas vrai du tout et au 4ème ou 5ème interrogatoire le policier lui dit non mais non seulement elle nous l'a dit mais nous avons l'enregistrement monsieur pris au piège l'homme de 42 ans reconnaît finalement avoir tenu de tels propos mais il jure qu'il n'a pas tué son fils il va essayer de faire admettre qu'il s'agissait d'un jeu pervers que finalement sa femme aurait induit ses réponses qu'il serait entré dans son jeu et que finalement pour pouvoir coucher avec elle il lui a dit ce qu'elle voulait entendre alors le docteur turquin dit-il la vérité a-t-il réellement menti à sa femme ou bien est-il l'assassin de Charles-Edouard et surtout suite à ces révélations les policiers parviendront-ils à retrouver le corps du jeune garçon au SRPJ de Nice Jean-Louis Turquin placé en garde à vue depuis le 13 mai 1991 ne cesse de clamer son innocence pour mieux cerner la psychologie du vétérinaire les policiers décident alors de s'intéresser à son histoire né à Paris en 1949 le docteur turquin a grandi dans le Val-de-Marne au sein d'une famille modeste mais aimante c'est vrai qu'on a passé de très bons moments avec ma soeur avec mes parents avec ma mère c'est une période très très heureuse de ma vie c'est vrai une enfance et une adolescence heureuse brutalement brisées par deux événements tragiques en l'espace de quelques mois entre 1967 et 1968 Jean-Louis perd successivement son père et sa mère et à seulement 18 ans il se retrouve orphelin c'était une épreuve énorme énorme mais je dois dire que bon j'ai réussi à surmonter toutes ces épreuves et c'est probablement ce qui m'a endurci et ce qui a fait que par la suite j'ai pu en surmonter d'autres parce que j'ai appris à souffrir j'ai appris à supporter la souffrance malgré la douleur Jean-Louis ne laisse rien paraître même devant ses plus fidèles amis de l'école vétérinaire tout cela était au fond de lui-même secret mais sûrement présent parce que cela expliquait son paraître notamment ce masque qu'il se donnait qui était une façon pour lui de se protéger je comprends bien cela mais qui pouvait évidemment rendre ce personnage froid et antipathique c'est un homme très autoritaire avec un sans doute un complexe de supériorité assez important il a besoin de dominer et en même temps toujours donc une fragilité fils d'un représentant en biscuiterie et d'une mère femme au foyer Jean-Louis aspire depuis tout jeune à une revanche sociale parfois à outrance il y avait cette notion du manque de l'argent qui va poursuivre tout le temps il va falloir qu'il y ait une belle maison qu'il y ait une piscine qu'il y ait n'importe quoi des tableaux de maître il avait tout misé sur cette espèce de réussite de façade réussite professionnelle réussite de la vie familiale tout ça devait se j'allais dire faire un joli tableau et ce joli tableau construit par le docteur Turquin est au plus mal le 24 mai 1991 neuf jours après son incarcération d'importantes recherches sont entreprises à l'Ucérame c'est dans ce village de l'arrière-pays niçois que Jean-Louis aurait enterré Charles-Edouard deux mois auparavant la population est mobilisée on mène une battue gigantesque les enquêteurs sont là avec des chiens des chiens pisteurs de cadavres pendant quatre jours une centaine de personnes arpentent les 8000 hectares de terrain escarpé de l'Ucérame mais les recherches à travers les nombreux cols s'avèrent difficiles et le corps de Charles-Edouard est toujours introuvable malgré cet échec Jean Couton le substitut du procureur reste persuadé de la culpabilité du vétérinaire je pense pourtant que l'hypothèse qu'il avait donnée à son épouse était vraisemblablement la bonne et que l'enfant est malheureusement enterré quelque part et c'est la raison pour laquelle nous sommes là Michel la mère de Charles-Edouard est-elle aussi convaincue que son mari a bel et bien tué son fils aujourd'hui je crois qu'il est mort et je crois qu'il est peut-être n'importe où là aussi je voudrais bien qu'on puisse lui offrir une sépulture alors le corps du jeune garçon de 8 ans est-il réellement enterré à Lucérame les enquêteurs le retrouveront-ils un jour et Jean-Louis Turquin sera-t-il condamné ou parviendra-t-il à prouver son innocence à Nice au mois de décembre 1991 cela fait 7 mois que Jean-Louis Turquin est incarcéré si le corps de Charles-Edouard n'a toujours pas été retrouvé le vétérinaire reste le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de son fils de 8 ans une véritable incompréhension pour ses proches rien ne prouvait qu'il était coupable or tout le monde l'accusait il a tout été traité comme le parfait accusé le parfait responsable le parfait assassin pour prouver son innocence le docteur Turquin décide alors d'entamer une grève de la faim pour lui c'était le moyen de montrer qu'il exigeait des choses il me disait je serais coupable je paierai je l'accepterai mais je n'ai rien fait et on m'empêche de chercher mon enfant et le 15 février 1992 l'acharnement de Jean-Louis paye après 9 mois de détention et de multiples demandes de sa part et de la part de ses avocats le vétérinaire est finalement remis en liberté contre une caution de 400 000 francs dans l'attente de son procès à sa sortie c'est un homme très affaibli qui se présente devant les journalistes ça fait bientôt un an que mon fils a disparu et ça fait 9 mois que je suis en prison maintenant ça fait presque deux mois que je fais la grève de la faim parce que j'avais envie de mourir je ne voyais plus de solution et j'espère encore retrouver mon fils vivant Jean-Louis Turquin regagne alors sa luxueuse villa dans les hauteurs de Nice et quelques mois seulement après sa libération il trouve chez lui un agenda appartenant à Michel au contenu très intriguant sa femme mentionne un certain Youssef qui apprend à lire l'hébreu qui fait des progrès et elle évoque l'achat d'une maison dans le banlieue de Tel Aviv donc lui évidemment s'allumait la puce à l'oreille et il se dit et si ce Youssef c'était Charles-Édouard persuadé que son fils est encore en vie Jean-Louis croit tenir une piste il engage alors un détective privé pour surveiller les faits et gestes de sa femme ce que le détective découvre c'est que Michel Turquin effectivement suit des cours à la synagogue de Nice pour une conversion au judaïsme pourquoi se convertir au judaïsme alors que apparemment elle est étrangère à cette religion mais peut-être parce que précisément elle avait des relations amoureuses et plus que plus que ça avec Moïse en effet Moïse que Jean-Louis soupçonne d'être le père biologique de Charles-Édouard est de confession judaïque fort de ces informations le détective poursuit alors ses investigations le détective privé apprend que Michel s'est rendu en Israël à plusieurs reprises en disant qu'elle était en Angleterre c'est à dire qu'elle avait dissimulé le lieu véritable de son séjour pour Jean-Louis c'est la preuve que sa femme lui cache quelque chose il demande alors à son enquêteur privé de se rendre en Israël plus précisément à Ashdod une cité dortoir de Tel Aviv où Michel aurait acheté une maison il a fait du porte à porte il a montré les photos de Michel et de l'enfant à des commerçants un travail de fourmi qui va finir par porter ses fruits Anna et David un couple de coiffeurs affirme avoir déjà vu Michel ainsi que le jeune garçon sur la photo devant la caméra d'un journaliste qui est retourné plus tard sur place avec le détective la commerçante témoigne j'ai appelé David j'ai dit c'est pas la dame qu'elle était au salon avec le gosse et puis là on se rappelait quand même c'était pas longtemps que le gosse il était dans ma main quand j'ai coupé c'est lui le couple de coiffeurs est formel Michel est venu dans leur salon accompagné de Charles Edouard en août 1993 soit deux ans après le signalement de sa disparition Jean-Louis Jean-Louis et ses proches élaborent alors un scénario Moïse Moïse était censé avoir sa famille en Israël donc pourquoi la femme la maman n'aurait-elle pas eu l'idée je fous le camp avec mon fils en Israël où je serai accueilli et c'est ce qu'elle a fait elle a séjourné en Israël où apparemment apparemment elle aurait été vue avec son fils Jean-Louis Turquin fait alors part au juge d'instruction des preuves récoltées par son détective privé en septembre 1993 le procès du vétérinaire est reporté pour supplément d'information mais fait surprenant deux mois plus tard le 24 décembre 1993 Moïse l'amant de Michel est retrouvé noyé à Nice dans d'étranges circonstances on va le découvrir avec une combinaison caoutchoutée extrêmement lourde empêchant toute natation possible et surtout on va découvrir sur son corps des échymoses mais des blessures des violences qui ont été occasionnées avant la mort et bien la justice a classé cette mort comme étant une mort naturelle Moïse savait-il quelque chose en lien avec la disparition de Charles Édouard Jean-Louis ou Michel avait-il intérêt à le faire disparaître le mystère reste entier toujours est-il que le 5 février 1994 la mère du jeune garçon est entendue par le juge d'instruction pour s'expliquer sur ses mystérieux voyages en Israël elle a reconnu elle a accepté de dire qu'elle était allée pour les raisons qui étaient siennes à savoir dans le cadre de sa conversion de ses études du judaïsme non non elle n'a pas nié en revanche Michel ni formellement avoir emmené Charles Édouard en Israël elle s'est bien rendue à Jérusalem au mois d'août 1993 pour un voyage universitaire aux côtés de 200 autres étudiants francophones mais elle dit y être allée sans son fils et de nombreux témoins peuvent le confirmer elle a participé aux cours comme tout le monde elle n'a pas du tout parlé de ce problème de son fils elle a participé aux cours aux activités aux conférences qui s'étaient organisées le soir aux séminaires aux excursions qui étaient proposées aux étudiants par une occasion découvert une partie de la vérité alors Charles Édouard est-il bien vivant en Israël ou les coiffeurs qui disent l'avoir vu se sont-ils trompés quelle sera l'issue du procès de Jean-Louis Turquin permettra-t-il enfin d'obtenir des réponses à la cour d'assises de Nice le 17 mars 1997 près de 6 ans après la disparition de Charles Édouard son père Jean-Louis comparaît libre pour assassinat curieux et journaliste sont venus nombreux pour assister au duel annoncé entre les époux turquins on avait affaire à un présumé coupable qui ne reconnaissait pas son crime et une accusation qui était son épouse qui avait eu un enfant avec un marginal tous les éléments étaient réunis pour qu'on puisse s'y intéresser à l'ouverture des débats le vétérinaire qui risque pourtant la prison à perpétuité est persuadé d'être acquitté je suis serein je vais essayer de m'exprimer j'ai essayé de faire comprendre aux gens qui je suis en réalité peut-être ils comprendront peut-être ils ne comprendront pas il était tellement confiant en cours d'assises qu'il avait commandé un traiteur pour le jour de la sortie avec des petits fours des gâteaux pour inviter les participants et lorsque le docteur turquin fait son entrée dans le box des accusés il se montre comme à son habitude froid et impassible à quelques mètres de lui Michel la mère de Charles-Edouard apparaît quant à elle beaucoup plus anxieuse on sent une femme très verrouillée elle n'est pas du tout ni expansive ni je la vois dans son tailleur noir un peu sévère très sévère d'apparence elle avait très peur à mon avis de ne pas être cru d'être malmené et d'autant que la procédure ne pouvait être lancée qu'une seule fois la peine n'existait pas en matière criminelle c'était 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 ce jour-là ou jamais Michel est inquiète d'autant que la défense met en avant la fragilité de l'accusation le corps de Charles-Edouard n'a jamais été retrouvé et le dossier pêche par le manque de preuves manifestes à l'encontre de Jean-Louis il n'y a aucun élément matériel probant finalement rien il y a des aveux qui sont quand même recueillis dans des circonstances très particulières et pour les défenseurs du vétérinaire le mobile avancé ne tient pas la route puisqu'il aimait son épouse il savait par définition que de tuer son fils était la pire des solutions pour permettre à sa femme de revenir à la maison l'audition des aveux enregistrés du vétérinaire est donc très attendue bien sûr c'est capital c'est là que Turquin passe à l'examen c'est là qu'il acquiert ou pas une crédibilité au deuxième jour du procès les voix de Jean-Louis et Michel résonnent dans les deux hauts parleurs de la cour d'assises des Alpes-Maritimes c'est la première fois que l'intégralité de leurs échanges morbides est diffusée en public cette scène elle est très marquante parce que à la fin après avoir écouté cette ça dure un quart d'heure je crois on n'a pas le fin mot de l'histoire on n'est toujours pas absolument certain de qui dit la vérité les deux thèses peuvent continuer à tenir celle de Jean-Louis Turquin qui dit j'ai fait des aveux pour lui faire plaisir et parce que c'était un jeu de rôle entre nous et celle de Michel qui dit j'ai joué ce rôle là pour le forcer à avouer et savoir enfin où était le corps de mon enfant quelle thèse sera alors retenue par les jurés à l'issue des 5 jours d'audience avant cette échéance au 3ème jour du procès le clan turquin joue sa carte maîtresse Anna et David le couple de coiffeurs israéliens qui assurent avoir vu Michel et Charles-Edouard dans leur salon se présentent à la barre elle dit oui oui je m'en souviens très bien j'ai vu une femme arriver avec une coupe au carré et puis un petit garçon de 8 ans c'était Charles-Edouard ça fait aucun doute je l'identifie à 100% et simplement là je crois que c'est l'avocat général qui lui dit mais madame à la date où vous dites avoir vu Charles-Edouard et sa mère Charles-Edouard aurait eu 12 ans 8 ans 12 ans quel était l'âge du petit garçon que vous dites avoir vu donc ça s'effondre et ça devient c'est même presque un peu gênant parce que ça devient une pantalonnade cette histoire israélienne suite à cet échec la défense espère que le témoignage du détective privé engagé par Jean-Louis Turquin sera plus convaincant il avait fait une enquête il était allé sur place il y avait passé pas mal de temps il était même allé avec Jean-Louis Turquin et puis il était retourné tout seul enfin il s'est donné un peu de mal mais là encore à aucun moment on a eu le sentiment que cet élément était de nature à emporter la conviction ainsi son témoignage ne semble pas non plus pris au sérieux et alors que la défense du vétérinaire est au plus mal le président de la cour d'assises ordonne le 20 mars 1997 un déplacement à la Bastide Haute sous la conduite du maître des lieux menotté mais très vite un incident trouble la visite sur la haute de la cuisine il y a eu Michel la mère de Charles-Édouard a aperçu une photo de Charles-Édouard avec une inscription en hébreu où es-tu Charles-Édouard et là elle a voulu s'est précipité vers son ex-mari a voulu frapper elle a été retenue enfin bon ça crée un incident maître scolari l'avocat de Michel dénonce alors une mise en scène évidente de la part de l'accusé à mon avis cette visite ne fait que qu'affirmer un peu plus la culpabilité de monsieur Turquin notamment sur ce détail cette photo qui a été placée comme par hasard pour la circonstance depuis quelques mois si Jean-Louis Turquin est acculé de toutes parts le vétérinaire reste maître de lui-même pendant tout le procès il présente un visage dénué d'émotion une attitude qui ne plaide pas en sa faveur on a beaucoup souligné le fait que Jean-Louis Turquin a l'air tout à fait froid tout à fait insensible bon alors est-ce que parce qu'on est innocent on doit absolument hurler en pleurant Jean-Louis Turquin c'est pas sa personnalité je pense même pas qu'il soit capable de tel débordement le 21 mars 1997 après 5 jours d'un procès sous haute tension les jurés se retirent pour délibérer et après seulement 2h30 le sort du vétérinaire est fixé l'avocat général avait demandé la prison à perpétuité le verdict est tombé ce soir Jean-Louis Turquin est condamné pour l'assassinat de son fils à 20 ans de réclusion criminelle il affirme toujours qu'il est innocent à l'annonce du verdict le docteur Turquin fond en larmes mais reste silencieux il est aussitôt renvoyé en prison maître Perra son avocat dénonce alors une erreur judiciaire je suis absolument persuadé que l'enfant est vivant je ne m'engage pas à fond dans une plaidoirie comme je l'ai fait sans le croire et je ne m'engage pas à fond en disant et en pensant qu'il est un Israël si je ne le pense pas donc je considère que c'est un innocent qui vient d'être condamné Michel quant à elle est soulagé même si rien ne pourra lui ramener son enfant qu'est-ce que vous avez dit je pensais que Charles-Edouard était satisfait alors comment Jean-Louis Turquin vivra-t-il cette nouvelle détention poursuivra-t-il son combat judiciaire de nouvelles pistes seront-elles explorées à la prison de Nice après sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle Jean-Louis Turquin décide d'entamer une nouvelle grève de la faim et au bout de 8 jours le vétérinaire à bout de force se retrouve hospitalisé d'urgence la presse la presse ne manque pas de relayer l'information et Nadine 46 ans professeur de danse est touchée par son histoire elle a commencé à lui écrire il lui a répondu il y a une conversation épistolaire qui s'est engagée puis ils se sont rencontrés au fil des parloirs une histoire d'amour voit le jour persuadée de l'innocence de Jean-Louis la mère de trois enfants n'hésite pas à le suivre aux quatre coins de la France lors de ses transferts de prison Nadine a divorcé de son mari et elle finit par épouser Jean-Louis à Fred mais je pense que ça a été comme moyen en fait de supporter une prison qui est absolument odieuse quand on est innocent elle a été un soutien énorme c'est à dire qu'à la période avant Nadine et la période après Nadine Nadine est une personne qui s'est entièrement dévouée à Jean-Louis Nadine soutient son mari dans son combat judiciaire et le 7 juillet 1999 Jean-Louis qui clame toujours son innocence dépose un dossier pour demander la révision de son procès suite à de récentes investigations le détective privé du docteur Turquin ainsi qu'un journaliste indépendant disposeraient de nouveaux éléments ils sont restés en Israël plusieurs semaines deux ou trois mois et lorsqu'ils sont revenus et que le détective m'a remis son rapport aussitôt très rapidement j'ai déposé cette requête en révision parce que ce rapport contenait des éléments là aussi très très important par l'intermédiaire du couple de coiffeurs d'Astod qui affirme avoir vu dans leur salon Michel et Charles-Edouard le détective privé et le journaliste ont fait la connaissance d'un rabbin appelé Itzik il appartient à une association dont l'objet est de traquer il n'y a pas d'autre terme des mariages mixtes et c'est pour conserver la pureté du judaïsme c'est quelqu'un donc qui a énormément d'ouverture de relations et grâce à ses nombreux contacts Itzik affirme avoir fait une découverte majeure après une enquête il a rencontré Charles-Edouard dans une yeshiva c'est à dire une école talmidique tibériade et il lui a parlé Charles-Edouard serait donc bien vivant et aurait alors 16 ans Itzik est sûr de ce qu'il avance et témoigne même devant les télévisions françaises nous sommes arrivés à cet enfant parce que les critères correspondaient son âge le nom de sa mère et surtout le rabbin qui l'aurait converti il y a quelques années preuve de sa bonne foi Itzik remet alors aux détectives et aux journalistes une fiche réalisée par ses soins il a confectionné à partir des éléments qu'il a recueillis dans cette école talmidique on trouve en lisant ce document Charles-Edouard Turquin adresse Tel Aviv voilà et en plus de cette fiche le détective privé et le journaliste parviennent également à obtenir une précieuse vidéo ils ont confié à Itzik une petite caméra et le religieux a réussi à voler des images à l'intérieur de la yeshiva sur lesquelles on verrait Charles-Edouard voici ces images ce garçon j'en suis convaincu pour moi c'est Charles-Edouard les photos ont été également transmises à l'appui évidemment de notre recours en révision le 9 juillet 1999 Itzik est entendu par les policiers niçois à l'issue de cette audition les enquêteurs prennent contact avec leurs homologues israéliens et décident de se rendre sur place mais pour les défenseurs de Jean-Louis le travail d'enquête a été bâclé on a envoyé des enquêteurs qui n'ont même pas interrogé les personnes qu'on avait notifiées dans nos déclarations quand on a fait les enquêtes je dirais au moins 10 fois on nous a dit mais attendez Charles-Edouard Turquin c'est un secret de police tout le monde sait qu'il est vivant que ce soit dans les services secrets français ou Mossad tout le monde savait où était Charles-Edouard mais pour la police le dossier est définitivement clos et le 14 mai 2001 la demande de révision du docteur Turquin est rejetée pour son avocat le vétérinaire est une nouvelle fois victime des ragots colportés à son encontre par les proches de Michel la mère de Charles-Edouard on a dépeint un personnage d'une noirceur extraordinaire on a dit de cet homme que c'était un adepte du nazisme non seulement une adepte du nazisme mais qu'il avait fait porter à Charles-Edouard un brassard de SS alors qu'il avait 5 ou 6 ans les autorités israéliennes n'ont pu que ne pas jeter un voile mais écarter tel personnage de leur champ de vision c'était leur ennemi juré alors le dossier turcain est-il au coeur d'un immense complot ou Jean-Louis est-il bien un assassin l'affaire va-t-elle connaître un nouveau rebondissement à Nice au mois de juillet 2003 soit 6 ans après la condamnation de Jean-Louis Turquin les avocats du vétérinaire reçoivent une lettre d'un certain Paul cet homme de 45 ans condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat en 1999 affirme détenir des informations permettant d'innocenter leurs clients un co-détenu lui aurait révélé avoir été impliqué dans la mort d'un enfant qu'il aurait percuté avec un complice alors qu'il fuyait à bord d'une voiture volée suite à un cambriolage commis sur la hauteur de Nice les deux hommes auraient ensuite mis le corps de l'enfant dans la voiture volée et s'en seraient débarrassés dans une cimenterie près de Marseille face à ces déclarations les avocats de Jean-Louis Turquin décident de monter un nouveau dossier de révision mais près de 12 ans après la disparition de Charles-Edouard faut-il prendre au sérieux les révélations de ce Paul si l'homme n'apporte aucune preuve ni élément matériel de ce qu'il avance il a déjà collaboré avec la justice dans le passé il est crédible parce que il a déjà fourni des informations qui ont permis d'hallucider un double meurtre de touristes britanniques seulement Paul refuse de donner le nom de son mystérieux co-détenu s'il n'obtient pas une libération anticipée dans ce type d'affaires il y a toujours des personnages de cet acabit qui se manifestent et qui ne se manifestent pas gratuitement c'est à dire que ces personnages disent attendez moi je vais vous confier la vérité je sais ce qui s'est passé alors en contrepartie j'espère que vous me renverrez l'ascenseur et que je bénéficierai de remises de peine particulières exceptionnelles mais les instances judiciaires ne cèdent pas au chantage et refusent de marchander avec Paul l'homme ne révélera donc jamais l'identité de son co-détenu par conséquent le 28 février 2005 la commission nationale des révisions rejette la requête de Jean-Louis malgré tout après bientôt 8 ans d'incarcération le vétérinaire refuse toujours de baisser les bras j'ai toujours admiré la façon dont il supportait l'incarcération et je peux vous dire que c'est absolument incroyable je l'ai toujours vu identique à lui même jamais plus démonté un coup qu'une autre fois incroyable un roc Jean-Louis tient bon et fait preuve d'un comportement irréprochable en prison si bien que le 11 juillet 2006 après 10 années d'emprisonnement le tribunal d'application des peines de Bastia donne son feu vert à la libération du docteur Turquin une semaine plus tard le vétérinaire qui a alors 56 ans quitte la prison de Casabianda en Corse une nuée de journalistes ainsi que Nadine sa nouvelle épouse l'attendent très heureux de sortir de retrouver ma femme et de retrouver une nouvelle vie j'ai encore quelque chose à faire parce que ne pas savoir c'est ce qu'il y a de plus pénible pour moi et je veux savoir bien que désormais libre Jean-Louis dit ne pas renoncer à lever le voile sur la disparition de Charles-Edouard il s'installe alors en Arles dans les bouches du Rhône avec Nadine et reprend un travail de vétérinaire à la SPA il a essayé de tout remonter de tout refaire il s'est remonté une clientèle avec l'aide de Nadine qui alors là était omniprésente elle faisait tout on peut dire que là il avait retrouvé son équilibre mais la disparition du gamin le hantait le hantait toujours mais étrangement Jean-Louis ne met pas tout en oeuvre pour retrouver la trace de Charles-Edouard ce qui étonne ses amis quand il a été libéré il n'est pas allé en Israël et ça je lui en ai un peu voulu je lui ai dit mais pourquoi tu ne vas pas chercher ton enfant il m'a dit tu comprends dès que je vais être dans l'avion de toute façon la sécurité militaire sera au courant et je ne vais rien pouvoir faire il n'a pas tort mais moi ça m'a choqué je voulais qu'il aille jusqu'au bout le 31 décembre 2007 16 ans après la disparition de Charles-Edouard contre toute attente l'affaire connaît un nouveau rebondissement non pas en Israël mais dans l'arrière pays niçois un chasseur au cours d'une battue tombe du côté de Lucérum sur un crâne d'enfant un crâne en assez bon état qui présente encore quelques noms et qui pourrait correspondre à un enfant de 6 à 10 ans Lucérum c'est justement le village où Jean-Louis Turquin avait prétendu avoir enterré son fils immédiatement la presse s'emballe cette découverte pourrait bien mettre un terme à plus d'une décennie de mystères des analyses ADN sont donc réalisées et au mois d'avril 2008 le coup près tombe en 2008 en revanche les analyses le résultat des analyses ADN met fin au suspense en fait et à toutes les spéculations on s'aperçoit que le crâne en question n'a rien à voir avec le petit Charles-Edouard Turquin alors l'affaire Turquin aura-t-elle une fin connaîtra-t-on un jour avec précision les circonstances de la disparition de Charles-Edouard et le meurtre de Jean-Louis à Saint-Martin est-il lié à son histoire en 2010 Nadine et Jean-Louis Turquin quitte la métropole et s'installe donc à Saint-Martin dans les Antilles 4 ans plus tard en janvier 2014 Michel la mère de Charles-Edouard décède d'une crise cardiaque et peu de temps après le décès de son ex-femme Jean-Louis apprend un fait surprenant il me dit j'ai découvert que Charles-Edouard n'est pas mort pour la justice alors je lui dis mais non explique-toi et il me dit j'ai découvert que Charles-Edouard n'a jamais été acté décédé par la justice autrement dit dans son état civil Charles-Edouard est toujours vivant et pour Jean-Louis et pour Jean-Louis cette non-déclaration de décès est bien la preuve que son fils est en vie pour maître scolari l'avocat de Michel il ne s'agit que d'une simple erreur administrative certains veulent en faire un moyen de doute que de dire que Michel ne s'étant pas rendu à l'état civil pour déclarer la mort de son fils Charles-Edouard alors c'est qu'il n'est pas mort qu'il est toujours quelque part sur notre planète ici ou là n'est-ce pas c'est ridicule Jean-Louis persiste à croire que son fils est bien vivant et reste tenté par cette idée jusqu'à son meurtre au mois de janvier 2017 si bien que certains de ses proches ne seraient pas étonnés d'apprendre que son meurtre est en fait lié à la disparition de Charles-Edouard je sais qu'il n'avait jamais enterré l'affaire qu'il cherchait toujours il l'avait dit d'ailleurs je chercherai jusqu'au bout de ma vie est-ce qu'il a mis le nez là où il fallait pas c'est pas possible seulement le 26 avril 2017 soit trois mois après le meurtre de Jean-Louis Turquin l'enquête de la section de recherche de Saint-Martin prend une toute autre tournure les résultats des analyses scientifiques réalisées sur les mains de Nadine tombent et ils sont stupéfiants Xavier Bonhomme le procureur de Pointe-à-Pitre prend alors la parole devant les caméras nous avons appris effectivement il y a quelques jours que madame Turquin avait sur ses deux mains 19 particules typiques d'armes à feu ces traces de poudre laissent penser que Nadine pourrait être l'auteur du coup de feu mortel d'autant que du sang de la femme de 65 ans a été également découvert sur un débris de verre sur la scène de crime l'étau se resserre donc sur l'épouse de Jean-Louis Turquin qui est aussitôt placé en garde à vue pour le procureur le caractère tyrannique du vétérinaire pourrait être à l'origine du drame madame Turquin avait de plus en plus de mal à encaisser en tout état de cause le comportement de son mari et était d'actualité depuis plusieurs mois la possibilité pour eux de divorcer mais pour l'avocat de Nadine le mobile avancé ne tient pas la route et si des traces de poudre et de sang ont été retrouvées c'est simplement parce que l'épouse du vétérinaire a touché le corps de son mari ainsi que des débris de verre à proximité d'autre part il assure qu'un ADN masculin inconnu a été retrouvé sur le couteau présent sur la scène de crime ce qui prouverait la présence d'un tiers mais ces arguments ne convainquent pas et le 28 avril 2017 après 48 heures de garde à vue Nadine est mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire dans l'attente de son procès elle reste présumée innocente aujourd'hui les proches de Jean-Louis Turquin ne désespèrent pas de connaître un jour toute la vérité non seulement sur la mort de leur ami mais aussi sur la disparition de Charles-Edouard maintenant que la mère est morte en 2014 que le géniteur le vrai père lui-même est mort noyé vers le port de Nice les acteurs principaux de cette sinistre affaire ont disparu alors peut-être qu'on va assister dans un avenir plus ou moins proche à un éveil des consciences ça veut dire que ceux qui peut-être savent quelque chose pourraient peut-être un jour cracher le morceau une chose est sûre ils iront jusqu'au bout de leur combat on a fait notre boulot et on va continuer essayer de faire la vérité parce que c'est une enquête inachevée mais il y aura une fin et on n'est pas arrivé à la fin encore à la fin